bonsoir islam for life islam for life une fois deux fois trois fois sapristi c'est pas un dortoir frérot ou ma soeur je sais pas sapristi t'es là ou t'es pas là tu es venu à la farmacom vous êtes vous êtes en live les gens vous entendent c'est un truc de fou c'est un truc de le bédouinisme vous claque la tête par terre pharmacom tu demandes à monter t'es pas là en train de discuter avec quelqu'un mais je vais faire descendre bonsoir mohamed bonsoir tu vas bien très bien alors je suis nid c'est nid donc oui je suis là j'étais juste en train de noter on t'écoute et on prend note tu vois tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi le jour du jugement dernier c'est à toi que je veux dire ça plutôt donc juste pour être sûr parce que parce qu'on a eu man ça tu suis quand tu dis que tu es sunnite qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi être sunnite ça signifie suivre donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé derrière lui deux héritages le coran et sa sunnah donc en tant que musulman sunnite on suit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et et les ménages et donc moi je suis partisan du ménage salafi qui est de suivre le prophète dans son exemple ses compagnons sur deux générations et ben j'aimerais revenir au hadith de tout à l'heure tu en penses quoi toi attendez je peux vous répondre en deux petites secondes oh non on a perdu non 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 il a dû recevoir un appel il va alors concernant le jugement de l'apostat oui donc voilà dans l'islam le jugement de l'apostat c'est quelque chose de très 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 compliqué je veux dire c'est des personnes compétentes qui doivent le faire et le jugement de l'apostasie n'a pas un jugement général c'est à dire que la personne qui apostasie dans son coin et la personne qui apostasie fait du militantisme public elle est jugeée différemment ça il faut que vous sachiez par exemple on a l'exemple de mon mari qui suite à l'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas forcément exécuté tous les apostas il a fait des exceptions et ça et des hadiths pour le prouver voilà donc voilà c'est fait ça doit être fait par des personnes compétentes et chaque cas est particulier donc dans quel cas dans quel cas on exécute un apostat alors il ya plus il ya quatre écoles dans l'islam je vous donne ça par exemple c'est simple la réponse est simple c'est la bonne réponse est dans aucun cas quoi mais vas-y vas-y dans nos décors on peut exécuter par exemple non donc ce que je disais c'est qu'il ya quatre écoles dans l'islam et l'école par exemple en effet elle limite l'exécution des apostas que aux hommes parce que les hommes et j'étais capable donc de combattre l'islam et de partir en guerre contre eux et dans l'école hanafi t'en fait quoi des femmes quoi non j'ai dit qu'est ce qu'on fait des femmes alors j'ai dit que c'était les hommes qui étaient en fait rien qu'est-ce qu'on fait des femmes apostates dans le madhab hanafi mohammed un j'en sais rien du tout je sais juste qu'on exécute les femmes les hommes particulièrement parce qu'ils pouvaient combattre l'islam et combattre et des combattants quoi ils partaient en guerre quoi simplement on les enferme quoi on les enferme jusqu'à ce qu'elle revienne sur leur position ok la prison jusqu'à tout ce que tu changes d'avis ok ok voilà note le comme ça tu as une info en plus mais du coup c'était quoi c'est conditionné chez les hanafis par la guerre exactement donc on juge que la source et donne moi la source où ils disent c'est conditionné par la guerre si tu rentres pas en guerre on tape on te pragmatise pas ouais mais le mot gare il a plusieurs sens ouais ouais c'est le ménage hanafi j'avais noté mais je sais plus la source mais c'est en fait on fait quoi d'un musulman qui s'installe dans un parc à paris pour propager la parole d'allah on lui fait quoi en france d'après toi d'après toi qu'est ce qu'il faut lui faire rien enfin quel est le juste comportement à adopter face à un musulman qui s'installe dans un parc en france pour propager la parole d'allah rien de spécial tant que rien de spécial d'après toi c'est ça le comportement juste et on fait quoi d'un non musulman qui s'installe dans un pays qui applique la charia dans un parc pour propager une parole contre allah dans l'islam sunnite je sais pas mais je pense qu'on l'exécute d'après toi d'après toi quel est le comportement juste à adopter avec cette personne j'en sais rien parce que je suis pas une personne compétente mais je pense que dans l'islam on exécute celui qui fait du militantisme ce que j'avais lu donc pour toi c'est c'est ça le comportement juste pas pour moi parce que je suis pas une personne à cesquels pour toi c'est injuste non non c'est pas la réponse est pas blanc noir ça va ça marche pas avec moi si 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 il y a deux possibilités soit c'est juste soit c'est injuste moi je suis pas une personne juste pas un juge pour juger ce qui est juste et ce qui est pas juste c'est tout non non le comportement qu'on a adopté avec cette personne est-ce que c'est un comportement juste ou injuste je sais rien c'est un juge à juger de ça moi je sais pas c'est un juge de juger de ça si si on se croise dans la rue toi et moi tu connais pas je te connais pas je te donne une gifle je te crache dans la gueule et je continue tu vas demander un juge aussi si c'est juste ou injuste donc dans la religion si tu me fais ça j'ai droit de te rendre la même chose est-ce que est-ce que ce que j'ai fait est juste ou injuste ça dépend les prémices est-ce que tu m'as fait ça je te connais pas tu me connais pas on se croise dans la rue c'est injuste alors là t'as pas besoin de demander un juge non pour savoir si c'est juste ou injuste mais par contre une personne qui propage une parole qui propage une parole d'allah dans n'importe quel pays il faut la laisser tranquille c'est ça le comportement juste mais une personne dans un pays qui applique la charia qui propage une autre parole que celle d'allah tu ne sais pas si c'est juste ou injuste de la laisser s'exprimer je vais te donner un contre-argument alors en france si tu brûles le drapeau publiquement tu es mis en prison je suis pas français ça change rien au débat ça change rien au débat ben si ça change tout au débat je m'en fous de ce qui passe en france je m'en fous de la loi française je te parle à toi c'est vrai moi j'ai une preuve de ça c'est vrai donne l'article de loi il y a amir il fait tout pour ne pas parler des textes ouais vas-y non 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 moi je suis là pour parler des textes moi j'ai peur de personne et en plus tu te parles l'incomparable non 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 donc ce que je veux dire c'est que du coup en france si tu brûles le drapeau français publiquement si tu fais un appel à la haine du coup tu peux prendre des années tu peux tu risques une peine de prison c'est de la merde c'est bon si tu brûles un drapeau en france on te fait en mettre en prison c'est de la merde c'est injuste tu vois moi je peux le dire moi je peux le dire moi je peux le dire et toi c'est quelqu'un parle et propage la parole qui n'est pas la parole d'allah dans un pays musulman qui applique la charia il n'a pas le droit tu hésites sur le fait de l'assassiné ou pas ça c'est un juge qui doit en juger c'est pas moi il doit juger quoi si on doit l'assassiné ou pas donc ça dépend des contextes s'il fait du militantisme j'avais vu que le juge c'est un cas très très spécifique l'apostasie c'est pas un truc on parle pas de chocolat blanc chocolat noir mais on va discuter de son exécution oui mais toi ni toi ni moi n'avons les qualifications pour parler de ça mais on doit on doit discuter de son exécution ok tu veux discuter de quoi de son exécution oui parce que tu trouves juste qu'on discute de l'exécution de quelqu'un qui parle dans un parc une parole contraire à la parole d'allah mais par contre ça te vient pas du tout à l'idée qu'un musulman qui parle dans un parc en france pour propager la parole d'allah ça te vient pas à l'idée qu'un juge puisse discuter de son exécution c'est la france dit que c'est interdit c'est interdit moi je m'en fous je m'en fous complètement supposons que la france vote vote une loi si tu te mets dans un parc pour parler pour propager la parole d'allah on va exécuter ok c'est juste comme c'est juste comme loin moi vu que j'ai un petit peu de cervelle je veux pas le faire c'est tout fin de l'histoire d'accord ne le fais pas oui je te conseille de ne pas le faire moi aussi je vais pas le faire mais est ce que c'est une loi juste d'après toi parce que tu viens tu viens littéralement de faire une affirmation j'ai une cervelle c'est ce que tu as dit alors utilise là cette cervelle et dis moi si cette loi française qui exécute un musulman juste parce qu'il parle d'allah dans un parc est ce que cette loi est juste et tu dis cette cervelle c'est pas salam alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh ahmed merci de montrer tu vois le titre tu vois le titre quand tu rentres dans le live l'islam tu les neurones l'islam tu les neurones j'ai pas besoin de toi pour me dire si j'ai des neurones ou pas tu n'arrives même pas utiliser ton cerveau pour dire si c'est juste ou injuste de tuer une personne parce que par rapport à sa liberté de conscience ben moi je suis musulman je suis les préceptes de l'islam donc c'est logique c'est pas moi qui vais juger de ce qui est juste ou pas juste c'est dieu très bien non non c'est très bien c'est musulman écoute et sinon donc pour l'apostasie il y a pas de soucis ok qu'est ce qu'on a d'autre l'esclavage comment tu voudrais que je te dise qu'il y a un souci qu'est ce que tu penses de l'esclavage toi en tant que personne je parle à une personne en face de j'ai une personne en face de moi je partir du principe que je discute avec une personne qui respecte son cerveau et qui l'utilise d'accord donc toi mohammed qu'est ce que tu penses de l'esclavage qu'est ce que je pense alors qu'est ce que alors l'esclavage en islam déjà il faut l'appeler par son vrai nom c'est milka liyamin donc ça veut dire là les servants ou servantes de guerre non c'est quoi milka liyamin servant ou servante c'est ce qu'on possède servant ou servante oui c'est la non 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 mille kliyamin milk liyamin d'accord c'est aussi ça pose c'est ce qu'on possède c'est il y a mal à car dans mille kliyamin ok donc c'est c'est une possession quand on possède quelque chose qu'est ce que c'est un être humain quand on le possède c'est quoi comment ça c'est un être humain quand tu possède un être humain qu'est ce qu'on appelle ça Il va comprendre, il va comprendre. C'est une phrase en français. ... C'est la servitude. C'est le servant, servant de guerre. C'est un espace. ... Don't know. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est qu'en ara, chez les musulmans. Alors vous, vous utilisez le mot esclave pour essayer de faire une analogie avec l'esclavagisme moderne qu'on connaît. Est-ce qu'un musulman a le droit de posséder un esclave ? En temps de guerre, oui. En temps de guerre, ils faisaient des captifs de guerre, comme on dit. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait ? Explique-moi ce qu'il se passe avec ces captifs de guerre. On en fait quoi une fois qu'on les a capturés ? On les traite correctement. Ils payent leur peine, c'est tout. C'est-à-dire ? On en fait quoi ? On les met dans des marchés ? On les possède ? On peut coucher avec ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut les vendre ? Ou pas ? Est-ce qu'on peut les vendre ? Je n'en sais rien du tout. Ah, tu n'en sais rien ? Je sais juste qu'on doit bien les traiter, on doit les nourrir, les vêtir avec nos vêtements, les mêmes vêtements qu'on possède, les nourrir comme on se nourrit, et ne jamais leur donner une charge de travail trop difficile pour eux. Ça, c'est dans le corps. Je peux poser juste une question ? Oui, mais j'ai l'impression qu'ils me parlent d'un animal domestique, mais vas-y. Non, ton enfant, tu le traiterais de la même manière, donc si c'était un animal, c'est bizarre. Quand on fait des captifs de guerre en temps de guerre, justement, en l'islam sunnite, il y a une des écoles, celle que tu as citée, je crois que c'est toi qui as cité la Hanafi ? Oui, c'est le madhab Hanafi. Oui, c'était Hanafi. Selon l'un des plus grands compagnons de Hanaf, donc de l'imam, dans son fiqr, il dit que lorsqu'on fait des captifs de guerre et que l'on hésite à prendre entre la mère et l'enfant car nous n'avons pas suffisamment de place pour pouvoir prendre les deux, alors il faut faire le choix en fonction de ce qui sera le plus, là-même, de nous ramener quelque chose, celui qui nous ramènera le plus d'intérêt. Sachant que si les deux s'équivalent, alors il vaut mieux prendre la mère et laisser l'enfant. Ceci dit, il ne faut pas le jeter, mais simplement le poser, car ne pas lui faire de bien, ce n'est pas lui faire du mal. Est-ce que pour toi, c'est bien traiter ses esclaves quand on prend la mère et qu'on la sépare de son enfant parce qu'il n'y a pas assez de place pour la prendre et qu'on le laisse dans le désert, cet enfant ? Je ne connais pas la source de ton hadith. Ok, je vais te la donner, ça tombe très bien. C'est le fiqh de, comment il s'appelle, Mohamed ? Attends, je vais te la donner tout de suite. Kitab as Siyar al-Kadbir. Tu peux noter, si tu veux. Kitab as Siyar al-Kadbir. Si tu veux la page, je crois que c'est la 144 du volume 3. Est-ce que suis-je le seul à ressentir un malaise ? Non. Vraiment, c'est une vraie question. Je suis pas le seul. Tu as quel âge, Mohamed ? 28 ans. Et tu as été à l'école ou pas ? Oui. En France ? En Belgique. En Belgique ? Oui. Donc, tu as suivi un cursus scolaire de l'éducation nationale de Belgique ? Oui, je t'écoute. J'ai un doctorat. Tu es un doctorat ? Oui. En quoi ? Ingénierie de la physique. Ingénierie de la physique ? Oui. C'était quoi ta thèse ? J'ai travaillé sur la déviation des particules, de l'impact de l'IRM sur la déviation des particules lors des traitements en radiothérapie. C'est ça la thèse ? Le nom de ta thèse ? Oui. Si je la cherche, je vais la trouver. Je vais la trouver. Faites par Mohamed Rifi. Non, elle est pas publiée et pas sur mon nom de TikTok surtout. Tu as un retour, Mohamed Rifi. Du coup, vous avez d'autres questions ? Oui. C'est quoi le retour ? J'ai pas compris. Tu écoutes en même temps, je pense, sur un autre écran. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, non. Ça doit être moi. Ça doit être moi. C'est bon. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ouais. Merci. Ah, désolé. Non, il n'y a pas de soucis. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Mohamed parce que moi… Ah non, non. Moi, j'ai des questions pour le système éducatif belge pour Mohamed. Je suis d'accord. Je ne sais pas s'il y a des belges qui nous écoutent mais… Moi, je suis le belge et je t'écoute. Je me pose de sérieuses questions. Mohamed, est-ce que tu te rends compte qu'on est en 2024 et tu essaies de m'expliquer que c'est bien de se comporter avec un… Comment est-ce qu'on doit bien se comporter avec un autre être humain que l'on possède dans l'islam sunnite ? Tu te rends compte de ça ou pas ? De ce que tu dis, comment ça sort et comment les gens l'entendent ? Les gens, ils peuvent l'interpréter comme ils veulent, j'en ai rien à faire. Tout simplement… Non, ce n'est pas interprété, c'est tes mots. C'est ce que tu dis, Mohamed. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que la servitude, c'était en cas de guerre, qu'ils devaient payer leurs dettes parce qu'ils avaient été combattants de guerre et donc ils paient leurs dues et tout. Mais si aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle… Ça veut dire qu'on dort de la guerre ? On ne peut pas faire d'esclaves ? Comment on fait les esclaves, Jacques Lefaux ? Explique-moi, vas-y. Je ne sais pas… Qui était Marie Lacopte ? Qui était Marie Lacopte ? Ah, Marie Lacopte ? Oui, c'était une des femmes épouses du prophète, une femme esclave. Femme esclave, ce n'était pas son épouse, c'était son esclave. Oui, c'est un statut un peu spécial, la femme esclave. Et comment il l'a eue ? Il me semble qu'elle faisait partie d'une tribu, mais… Enfin, je ne sais plus, l'histoire n'est plus trop claire. Il l'a reçue comme cadeau ? Oui. Il l'a reçue comme cadeau. Il a reçu un être humain comme cadeau. Oui. Et je vais te citer les hadiths sahih où le prophète lui-même achète, 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 achète un esclave blanc en le payant par deux esclaves noirs. De quoi tu nous parles de guerre et je ne sais quoi depuis tout à l'heure ? Et en plus de ça, on peut aussi recevoir un esclave par héritage. Parce que c'est un bien. Quand quelqu'un possède des esclaves, meurt, ses fils ou ses enfants vont hériter de ces êtres humains-là comme leur propre bien. C'est un héritage. Oui et donc ? Oui et donc, je ne sais pas. Ton prophète, c'est… je ne sais pas. Tu ne te poses pas de questions. Rien, zéro. Quelqu'un qui te fait la guerre, qui veut te tuer. Mon pote, je viens littéralement de t'expliquer. Je viens littéralement de t'expliquer. Je t'ai donné des contextes où il n'y avait aucune guerre. Zéro guerre. Zéro guerre. Il a reçu une femme comme cadeau. Des êtres humains aussi sont donnés par héritage. Il n'y a pas de contexte de guerre. Le prophète lui-même achète et vend des esclaves. Il n'y a pas un contexte de guerre. Ça ne te renseigne rien sur ton prophète ? Rien, zéro ? Celui qui est donné par héritage. Celui qui est donné par héritage était un combattant de guerre avant d'être donné par héritage, non ? Tu ne comprends pas ça ? Les neurones ne se connectent pas. Quand le type était combattant de guerre, ensuite il a été héritage. Donc ça peut être très bien un enfant. L'enfant d'un gars qui a combattu. Mais ça peut être très bien que ça… Non, non, non. Les gens qui combattent sont tués. Je te le dis direct. Il dit n'importe quoi. Non, c'est faux. Eh bien, ça c'est vrai. Là, ça c'est vrai. Non, c'est faux. Si tu me laisses revenir dans un live, j'apporterai les preuves que c'est faux ce que tu racontes. C'est faux. Donc pour toi, quelqu'un qui te combat, c'est-à-dire que tu vas aller chez lui, tu fais la guerre, il te combat, tu as le droit de le posséder comme esclave pour toi ? Oui, pour payer sa dette. Et de posséder toute sa famille comme esclave. Je ne sais pas si sa famille rentre en ligne de cause, ça je ne sais pas par contre. Alors, est-ce que tu connais le verset 4-24 ? Et les mouhsanatis minanisai illama malakat aymanukam. Ah, tu connais ? Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Tu veux que je te lise le contexte ? Ces femmes-là ne faisaient pas la guerre. Elles étaient juste des femmes de personnes qui défendaient, qui se défendaient face aux prophètes, qui les a agressées. La bataille de Hunayn. Tu vas me dire que ces femmes-là ont pris les armes ? Elles n'ont pas pris les armes. Au contraire, elles n'ont pas pris les armes. Même leurs maris n'ont pas pris les armes. Ils se sont enfuis. Et moi j'ai un truc qui dit que les personnes qui s'enfuient en temps de guerre, c'est que les gens qui tournent le dos, tu ne peux pas les frapper dans le dos. Si tu trouves un arbre sur un territoire ennemi, tu ne peux pas le déraciner. Tu ne peux pas frapper le visage de ton ennemi. Qu'est-ce qu'on fait tous ces hadiths ? Sors-moi ces hadiths, ça m'intéresse. Tu peux me laisser revenir ? Bien sûr, bien sûr. Ok, j'arrive. Le prophète a brûlé je ne sais combien d'arbres, mais... Ça m'intéresse. J'espère qu'ils sont sahihs. Ça me fera des contradictions en plus. Moi aussi j'espère que c'est des sahihs. Je vais faire remonter une autre personne en attendant. Bonsoir Karim. Azzoula Karim. Azzoula Zoula, bonsoir. Je suis très content de te voir. Ah bon ? Moi aussi. Ben oui, oui. Parce que c'est toi qui possède la meilleure approche, la meilleure façon de parler avec des personnes comme Mohamed Rifi. Honnêtement, moi, je vais y aller direct. C'est pour ça que je t'ai fait monter. Dès qu'il va commencer à parler, j'ai pensé à toi. Non, je te cache pas. C'est vrai. A toi aussi, Réha. Oui. Oui, Alapha, il va accepter tout. Réha. 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 Non, mais c'est... Réha. Non. Réha. Réha. Bonjour Virginie. Réha. Ok, ben Virginie, au revoir. Par contre, tout à l'heure quand il a parlé de doctorat en physique, il fallait lui poser la question de la forme de la terre. Vous serez surpris. Non, mais j'étais encore bloquée sur la façon de dire aussi facilement, tu vois, que c'est normal. C'est normal d'avoir des esclaves. Bonjour Anita. Bonsoir. Excusez-moi. Je ne comptais pas du tout monter. J'ai dû faire une mauvaise manipulation. Il n'y a pas de souci. Ah non, 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 non. C'est bon. Maintenant que tu es menté, tu vas rester avec nous et tu es obligé de parler. On t'écoute, Anita. Ah non, mais moi je n'ai rien à dire. Moi je vous écoute. Ah non, mais c'est trop tard. Non, mais c'est trop tard Anita. Je suis désolé. C'est une blague Anita. Ah, il blague ? Oui. Oui, oui. Anita, il est où ton maharam ? Il est où ton maharam ? Anita. De quoi ? Ton maharam. Ton tuteur. Ton maharam ? Oui, ton tuteur légal en islam. Il est où ? Et le maharam ? C'est pas le maharam, c'est le maharam. Ouais, le maharam, ça veut dire les locaux. C'est pas le maharam. Le maharam, c'est autre chose. Bah ça veut dire quoi alors ? Il peut être maharam, c'est le maharam. Attends, c'est Karim. C'est qui qui est en train de me dire ça ? Maharam ? C'est Karim ? Oui, c'est Karim qui dit le maharam. Le maharam. Bon. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Le maharam, oui. Ce que tu dis, oui. Et moi ? Ça veut dire ça, ça veut dire fou. On maharadon, ça veut dire on loco. Non, c'est maharboul. Maharboul qui veut dire on loco. Le maharam, c'est fou en amour. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est fou en amour pour quelqu'un. Et le maharadon ? Oui. Ah non. C'est un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas en amour. Je te jure que ce n'est pas possible, Karim. On maharadon, ça veut dire vraiment quelqu'un de bête. Tu vois ? Quand tu vois une personne comme ça, un peu d'ibilous, tu lui dis ohlala. Que maharadon. Tu vois ? C'est comme ça qu'on utilise ce mot-là en espagnol. Ah, c'est de l'Espagne. Oui. Mais non, on te parle en arabe. D'ailleurs, je reviens de... D'ailleurs, je reviens d'Espagne. Justement, je ne suis rentrée que deux jours. Et de là, je me suis quand même un petit peu attardée à la mouvance. Et j'ai remarqué que les Espagnols, en tout cas dans le Sud. Moi, j'étais vraiment à Malaga, dans le Sud. J'ai passé mes journées vraiment à tout guetter. Et en fait, je me suis rendu compte que les Espagnols, ils en avaient vraiment strictement rien à foutre. Des nanas voilées, des non-voilées. Il y a beaucoup moins de haine en Espagne qu'ici. MashaAllah. MashaAllah. Tu sais, tu connais l'ordre de chez Miroa à la mitte ? Et voilà. Comment ? Tu sais pourquoi le voile a été révélé ? Mais il faut dire à Anita aussi. Tu seras beaucoup plus belle avec un voile. Oh non, non. Après, 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 chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste, voilà, c'est de fait... Après, bon... Et après, ben voilà, j'étais... Tu veux pas de pudique en état ? Tu veux pas de pudique ? Pudique ? Oui. Non. Ah, tu veux pas ? Bah, moi je suis... Je suis quoi, c'est tout. Pourquoi tu mets pas un voile ? Ça sera... Ça sera beaucoup mieux. Mais... Mais... Pourquoi tu veux que j'en mette un ? Pourquoi tu ne veux pas en mettre un ? Un. Non. Jack, tu vas réussir toi... Voiler une... Ne me dis pas... Ne me dis pas que tu n'aimes pas le voile Anita. Une... Une gîte en espagnole, tu vas la voiler toi. Je pense pas. Non mais... Si elle ne met pas le voile, c'est qu'elle n'aime pas le voile je crois. Tu n'aimes pas le voile Anita ? Sincèrement, je m'en fiche. Est-ce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ? Mais... Dans quel sens tu le dis ça Jacques ? Bah si tu aimes le voile, tu en mets un. Si tu ne l'en mets pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Après... Si c'est... Après voilà, c'est comme tout hein. Les voiles ça peut être vraiment un accessoire de mode hein. Oui d'accord mais... Pourquoi tu n'en mets pas un ? Tu n'aimes pas ? Mais parce que déjà je ne suis pas musulmane. C'est pas grave mais... Tu n'aimes pas le voile Anita ? Mais moi le voile... Je sais pas... Par exemple moi, moi, moi... Oui. Je ne mets pas de jupe. Parce que j'aime pas ça. Oui. Je n'aime pas ça. Je ne mets pas de sombrero. Parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc toi, tu n'aimes pas... Tu ne mets pas le voile parce que tu n'aimes pas ça. Bah non. Tu n'aimes pas ? On est d'accord ? Non, bah non. Non, non. J'ai vu les cheveux que j'ai... J'aime bien mes cheveux. Donc tu es dans la haine du voile. Donc tu ne l'aimes pas. Et pourtant tu viens de revenir d'Espagne où il n'y a pas cette haine. Ah non. Je ne suis pas du tout dans la haine. Ah donc tu aimes le voile ? Bah enfin moi, je... Les femmes qui veulent le porter... Je ne parle pas des femmes. Je ne parle pas des femmes. Je parle de toi, toi. Ah bah moi écoute, si un jour j'ai envie de le porter... Bah écoute, je le porterai... Mais moi la haine... Mais en attendant, en attendant, en attendant ce jour-là, tu ne l'aimes pas. Le jour où tu vas le mettre, tu l'aimeras. C'est ça ? Bah de toute façon... Il... Oh ouais, oh là là. Oh non mais là... Oh là là. Oh là là. Oh là là. T'as compris pourquoi ta phrase n'avait aucun sens au début ? Je reviens d'Espagne, de Malaga, il n'y a pas cette... Il n'y a pas cette haine, il n'y a pas cette... Ta phrase n'avait aucun sens. Ou alors peut-être que je ne sais pas, il y a moins de matrixage au niveau de la télé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis bon, c'est aussi une autre façon de vivre. On est toujours dehors. On s'attarde moins en fait. Tu vois comme j'étais à Malaga. Et puis à un moment donné, j'ai vu un monsieur qui faisait sa prière en pleine rue. Tout le monde passait, tout le monde s'en foutait. Et tu fais ça en France, je crois qu'on va mal tout regarder. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde ne s'en fout pas. Moi, je n'aime pas le voile. Et je n'aime pas les gens qui font la prière au milieu de la route. Je n'aime pas ça. Ah oui, c'est sûr. D'accord. Non mais là, c'était juste... Ça fait de moi quoi ? D'un tolérant. Ah non, non, non. La tolérance, c'est justement de tolérer quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que si c'est quelque chose que tu... Si tu tolères quelque chose que tu aimes, ça ne s'appelle plus de la tolérance. Ça s'appelle respecter et appliquer. Moi, les choses que j'aime, je les fais. Les choses que j'aime pas, je ne les fais pas. Si les gens veulent les faire, qu'ils les fassent. Mais c'est pas pour ça que je vais dire, ah moi ça ne me dérange pas. J'aime le voile. Je n'aime pas le voile. Je déteste le voile. Tu comprends ça ? Oui. Mais s'il y a des femmes qui veulent mettre le voile, bah qu'elles le mettent. Elles sont libres. Elles sont libres de faire quelque chose que je n'aime pas. Comme moi, je suis libre de faire quelque chose qu'elles-mêmes n'aiment pas. Tant qu'aucun de nous ne transgresse la loi, bah on doit se tolérer. Oui, bien sûr. Mais c'est là où je reviens, en fait, à la tolérance. Parce que quelque part, tout le monde fait ce qui... Enfin, et personne ne dit rien. Il n'y aura pas une bagarre qui va se déclencher. Il n'y aura pas une seule réflexion. Il n'y aura rien. Non, c'est pas ça. C'est parce que dans ton discours, il y avait quelque chose d'insinué qui a peine perspétuée, comme si dans le sud de l'Espagne, les gens ne sont pas racistes. Alors qu'en France, ils le sont. Ah non, non, non. Ça, le racisme, c'est la peste, c'est la peste noire. Ça se propage partout. Il y en aura toujours du racisme. Ça, on ne pourra jamais en venir à bout. Toujours. En tout cas, Anita, merci à toi. Merci beaucoup. En tout cas, tu as une voix charmante, Riam. Merci, Anita. Oui, tu as une voix très douce. Et tu seras beaucoup plus belle avec un voile. Non. Ah non, je déteste ce truc. Et je n'ai pas peur de le dire, Anita, tu vois. Je sais très bien que si je dis je déteste le voile, je hais le voile, ça n'a pas d'incidence sur les personnes voilées. Parce qu'une femme voilée, elle peut mettre son voile ou pas. Oui, oui. Parce qu'elle a le droit de le mettre. Oui. Mais moi, je trouve ça génial. C'est aussi les sandales avec les chaussettes. Voilà. Oui. Si quelqu'un veut mettre ça, déjà il a un problème. Il peut se poser quelques questions. Mais il est libre de faire. Moi aussi, j'aime pas ça. Mais bon, ça c'est un sujet. Elle est tout le temps dans mon live. Elle est tout le temps dans mon live. Oui, toujours. Karim. Sacré Karim. Oui. Je suis toujours... Je suis souvent chez toi. Avec ma sœur. Oui. Bah, c'est moi. Je suis... En tout cas, merci. Franchement, je voulais pas monter. Je sais pas ce que j'ai fait. Une mauvaise manière. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'est arrivé chez Karim. C'est pas grave. Je me suis vue sur le panel. Si ça t'arrive souvent, c'est qu'il y a un problème. Oh bah oui. Oui, oui. Certainement. Oui. J'ai certainement un problème. Mais qu'est-ce que je fais là-haut ? Il faut faire attention où tu mets les doigts. Oui. Oui, oui. Parce que des fois, je peux me retrouver dans un truc que j'aime pas du tout. Ça va que là, je suis tombée sur Karim. En parlant des chaussettes avec des sondages, je dois ici devant tout le monde dénoncer. Je suis parti en vacances avec Amir et il met des chaussettes avec des sondages. Je dénonce. Bah voilà. Eh bah, tu me dénonces et c'est tout. Ok. En tout cas, je vous embrasse. Voilà. Et puis, je vous embrasse. Moi, je reste en bas comme d'habitude. Et puis voilà. Et merci Karim pour ta petite intervention parce que ça m'a fait plaisir de parler un petit peu avec toi. Maradon. Comme tu dis si bien. Mais on n'a pas la même définition. Non, je comprends pas la définition de Karim. On pourra en reparler si tu veux une autre fois. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Je ne vous prends pas plus de temps. Bonsoir à vous tous. Bon live. Et puis voilà, bon courage à vous tous. Merci Anita. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. On continue. Ça va très, très bien. Rien à voir cette fois-ci avec les perroquets. Je voulais juste poser une petite question. Est-ce que vous avez, un petit peu à vous tous... Est-ce que vous avez vu la vidéo de Jordan X avec le chercheur historien qui essayait de trouver les sources historiques et les contradictions historiques avec le Coran ? Non, je n'ai pas encore vu. C'est vraiment une super vidéo et peut-être que ça peut être aussi des pistes, on va dire, de debunk sur le Coran. Là, comme ça, j'ai juste un exemple en tête qui m'a vraiment marqué. C'est que, par exemple, selon les Hadiths et le Coran, la zone géographique dans laquelle il s'est censé situer, donc le désert d'Arabie, ne correspond pas du tout avec les textes et la manière dont ils décrivent certains paysans, certains agriculteurs, etc. Ils seraient plus proches de quelque chose comme la bande de la Palestine. Je crois que c'était au sud de la Palestine, il disait l'historien, que ça correspondait à ce mode de vie là-bas et que la Mecque, à cette époque-là, n'était pas du tout le grand pôle marchand. En fait, il n'y a pas de traces de la Mecque historique dans ces années-là. La vidéo s'appelle « Les origines humaines de l'islam fit, featuring avec Maestro ». C'est sur la chaîne de Jordan X. Voilà. Certement, le désert n'est jamais mentionné dans le Coran. Les dons, ça ne peut pas se passer dans le désert d'Arabie. Je vais la regarder. Et je pense que... Elle est longue, mais... Oui, elle est longue. Puis après, en fait, ce groupe, c'est un groupe d'étudiants en histoire qui a monté un site internet où, tous les vendredis, ils sortent, en fait, des articles avec, justement, les sources historiques, etc. Et puis, ils démontent à chaque fois un panel, que ce soit un adit, que ce soit un verset, que ce soit... Et ils le remettent dans un contexte historique qui est, en fait, incohérent et anachronique, en fait, par rapport... Je ne sais pas si je suis assez claire. C'était clair dans ma tête. Ça n'a pas l'air de l'être là. Mais voilà. Et je pense que ça peut être pas mal pour avoir aussi des fois des bases un peu plus, on va dire, autres que juste des textes qui sont déjà très bien en soi, qui sont ultra incohérents entre eux et qui sont... On va dire, dès le moment où on a un minimum de réflexion, qu'on voit très bien que ça va nulle part. Mais d'avoir quelque chose de vraiment historiquement invalide, ça pourrait être intéressant. Eh, coucou Amir ! Je suis choquée, Amir. Choquée. Il y a quelques chaussettes. Il n'y a que les suisses allemands pour faire ça. Donc non. Jamais. En tout cas, merci. Amir, je vais te couper ton micro. Et puis, les flashs, Schir et Fausen vont très très bien. Oui, j'allais te demander si Schir et Fausen allaient bien depuis la dernière fois. Ok, très bien. C'est un super duo. Et puis, ils deviennent de plus en plus, on va dire, intéressés par des interactions avec les humains. Donc, c'est chouette. Super. Super. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Je m'aime trop les gamines. De quoi ? Tu feras gaffe parce que Schir et Fausen aiment trop les gamines. Donc, il faut se surveiller. Bon, c'est deux mâles, donc ça. Ils sont ensemble. C'est Schir et c'est Fausen. Et ils sont en couple. Et c'est normal. On les a baptisés en live. Donc, il y en a un qui s'appelle Schir et l'autre qui s'appelle Fausen. Et c'est des... Tu m'as dit que c'était comme race avec les... Oh, c'est calopside. Voilà. Et ils sont très mignons. Voilà. Merci. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Yacine Minout. Tu avais fait une demande il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, bonsoir. Moi, en fait, je voulais juste vous dire... Le mieux, c'est de débattre avec des gens qui savent et des savants de France. Et puis, par exemple, parfois, vous mettez des vidéos de Cheikh Al-Fawzan et tout ça. Cheikh Al-Fawzan, il vit en Arabie Saoudite. Il n'a rien à voir avec nous et tout ça. Par exemple, la dernière fois, c'était bien. Amir Laposta, il avait fait un petit débat avec Tariq Ramadan. C'était meilleur. Je trouve que nous faut faire... Et du coup, qu'est-ce que tu avais appris de ce débat-là, Yacine ? Bah, déjà, qu'il y a divergence sur l'âge d'Aïcha. Et puis... Est-ce que tu as une preuve par rapport à ça ? Bah, c'est un calcul, en fait. C'est un calcul, en fait. C'est que, voilà, je crois que sa soeur, elle avait fait la hija et tout ça. Ça, Tariq Ramadan ? Attends, à quel moment ça, ça a été dit dans l'échange avec Tariq Ramadan ? Je n'ai pas compris. Bah, si, si, je crois. Avec Amir Laposta. Il a dit, il a dit qu'il y avait divergence. Il a dit ça. Mais le calcul, et je ne sais pas quoi, et patati patata. Le calcul, il n'a pas dit ça. Le calcul, ça, c'est dans une autre vidéo que je l'avais vue. J'ai fait mes recherches en arabe, en fait. En arabe, et j'ai trouvé... Tu vois, il a aussi... Du coup, il a donné quoi comme preuve, Ramadan, du fait qu'il y avait divergence ? Je crois qu'il n'avait pas eu le temps de... Ah, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Sur son live ? Sur son live, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Tout à fait, oui. Ben non, moi, j'ai vu juste la vidéo, je n'ai pas vu tout le live. Tu vois, Yassine, pourquoi c'est un problème... Pourquoi c'est un problème de prêter son cerveau à des savants ? Non, mais après, voilà, nous, on est bien dans... C'est parce que quand tu vois un musulman, c'est pas... Non, parce que regarde, tu arrives ici, tu arrives ici... Tu arrives, Yassine, tu arrives ici. Selon toi, il faut parler à des savants, donc des personnes qui représentent l'autorité religieuse. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comment tu fais pour savoir s'ils sont savants ou pas ? Et c'est quoi leur savoir ? Et ensuite, tu avales ce que tu as entendu. Il y a divergence. Alors que tu avales un hadith sahih sur l'âge de Haïcha. En plus de ça, tu as un verset dans le Coran qui t'autorise le mariage avec les impubères. Et tu as un consensus dans les quatre écoles. Et bien évidemment, bien évidemment qu'il y a... Quand on dit consensus, ça ne veut jamais dire que tout le monde est d'accord. Ça n'existe nulle part, ça n'existe pas. D'accord ? Ça veut juste dire un avis majoritaire. Donc tu écoutes une personne qui prétend avoir le savoir et qui joue avec les mots, avec le sens des mots, et tu lui prêtes ton cerveau au lieu de l'utiliser toi-même. Non, pour moi, l'islam, ce n'est pas du tout... On ne pense pas à l'esclavage, tout ça, tout ce que vous... De quoi vous parlez, vous ? Nous, la plupart des musulmans, c'est... Je ne parle pas des gens. Je ne parle pas des gens. Yassine, Yassine. Je ne parle pas des gens. On t'a perdu, Yassine. Oui, là, celui-là. Oui, je vous disais, ça perturbe, en fait. Un musulman, on a un apaisement dans notre religion. On prie. Nous, c'est la prière, le ramadan, le hajj. Non, écoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas qu'il y a. Je suis pas qu'il y a, Xxo, Tager. Est-ce que... On parle de spiritualité. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas à la spiritualité, parce que c'est propre à chacun. D'accord ? Et en plus, c'est un autre sujet, parce que si on creuse, ça peut... La croyance en un être imaginaire peut perturber et parviter le raisonnement. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les règles, les sanctions, les lois qui découlent de ce dogme-là, Yassine. Et est-ce que pour toi, quand tu dis que ça perturbe, ça veut dire quoi ? Tu veux fermer les yeux sur ça, faire comme si ça n'existait pas ? Mais ça existe d'autres avis. Il y a d'autres avis qui existent et puis qui vont avec le sens... Tu es musulman sunnite, Yassiniak ? Oui. Tu es musulman sunnite. C'est quoi la vie des écoles ? Que disent les écoles sur, par exemple, un des sujets, le mariage des petites filles ? On parle des écoles. Je ne te parle pas de l'imam Mouh, de je ne sais pas quelle ville. Je te parle, moi, de que dit l'Ijmer des quatre écoles. Parfois, on ne suit pas l'Ijmer. Non, non, non. Mon pays, moi, je suis le savon pays de la France. Ne dis pas on. Ne dis pas on. Dis je. Ne suis pas. Je, je, si tu veux. Voilà. Toi, tu ne suis pas. D'accord. Toi, tu ne suis pas ça. Oui. On est d'accord. Même un savon de l'Arabie saïdite, je ne vais pas... Est-ce que tu suis la parole d'Allah ? Le Coran ou pas ? Si, mais moi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le temps, il doit travailler, tu dois subvenir... Ah, tu n'as pas le temps pour le Coran ? Tu t'en fous du Coran, ce n'est pas important. Si, je le lis en mode spirituel. Quand tu as le temps, quoi. Si, je le lis tous les jours, mais... Donc, est-ce que la parole d'Allah, c'est important ou pas ? C'est important. D'accord. Quand Allah dit frapper les femmes, tu en fais quoi ? Tu vas me dire non, le tafsir, il y a divergent. Je te parle d'islam sunnite. Dans l'islam sunnite... Les meilleurs d'entre vous, ils ne tapent pas. Donc, voilà, tu as à quoi de choisir. D'accord. Tu sais où il le dit ? Il y a un hadith. Lequel ? J'ai entendu dans une conférence. Dans une khatma. Oui, dans une conférence. Oui, et tu as vérifié ce que dit le hadith au début ou pas ? Non, je n'ai pas vérifié. Bah, ça serait bien que tu commences à arrêter de faire le flemmard et te concentrer juste sur ta vie. D'accord. Nombre il liste et de lire les textes et venir ici balancer des slogans sans vérification. Est-ce que tu as lu ce hadith-là ? Tu sais de quoi il parle ? Tu le connais ? Oui. Il parle de femmes qui ont été battues par leur mari. Le hadith-là ? Toi, toi, c'est le bon ? Oui. Oui. C'est des femmes qui ont avait marre d'être frappées par les musulmans de l'époque du prophète. Et elles se sentent pleines. Elles se sentent pleines aux prophètes. Toi, toi, aujourd'hui, aujourd'hui en France, imagine une femme qui se fait frapper par un homme, par son mari. Qu'est-ce qui... C'est quoi la peine ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Le mieux, c'est pas qu'il... Il faut pas qu'il la fasse. Non, non, mais il l'a fait. Il l'a fait. En France, je parle pas de musulmans. Un Suédois qui habite à Paris, d'accord ? Il est citoyen, il frappe sa femme, il aura quoi comme problème ? Il aura des problèmes... Avec l'injustice. Voilà. Il peut faire des peines de prison. Voilà. On est d'accord. D'accord. Et dans l'islam, que propose ton prophète dans le cas d'une injustice comme ça, qu'un homme, quand il frappe sa femme, que propose ton prophète ? Ben... Le meilleur d'entre vous ne tape pas. Exactement. Exactement. C'est tout ce qu'il leur propose. T'imagines, t'imagines toi, ta mère ou ta sœur se fait frapper par quelqu'un en France ou en Belgique, par son mari. Et elle dépose plainte. Et elle arrive devant le juge. Et tout le monde, les témoins et tout, et les preuves, démontrent qu'il l'a réellement frappée. Le juge lui dit « Effectivement, madame, vous avez raison, votre mari, il vous a frappé. » D'accord. Quelle est la peine ? Ben... Vous êtes moins bien que votre femme. Au revoir, monsieur, vous pouvez sortir. Tu trouves que c'est juste ça ? Je ne sais pas quoi dire. C'est... C'est une très bonne réponse, Yacine. C'est une très bonne réponse. Merci pour ton honnêteté. Mais s'il te plaît, avant de te définir musulman sunnite, va voir les textes de l'islam sunnite. S'il te plaît. Moi, je ne veux pas te dire que je suis musulman sunnite. Très bien, c'est déjà un bon pas en avant. C'est déjà un bon pas en avant. Oui, surtout dans la spiritualité. Très bien. Très bien. Voilà, c'est pas... Très bien. Tu sais, moi, je ne t'ai pas jugé, je suis quasiment certain, et tu peux me contredire si j'ai tort, je suis sûr que Yacine, il est contre le mariage des petites filles. Ben oui, je suis... Elle n'acceptera, voilà, elle n'acceptera nullement une loi, même si on lui dit c'est divin. Il ne va pas l'accepter. Il va dire non, non, non. Moi, je suis contre. On est d'accord ? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour frapper ta femme ? Je suis certain que Yacine va nous dire non. Parce que moi, je sais que c'est quelqu'un de bien. On est d'accord ? Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc arrête de dire que tu es musulman sunnite, frérot. Dans les textes de l'islam sunnite, tout ce que je viens de te dire, c'est autorisé par Allah. C'est halal. Mais il y a des compréhensions, il y a des... C'est la compréhension... Oui, bien sûr. C'est la compréhension de l'sunna ou l'jama'a. Tabari ibn Kathir. Ça, c'est dans Tsefsir. C'est la compréhension d'après des hadiths qu'ils considèrent sahih. C'est la compréhension d'après le ijma'a, les lois de la sharia. Moi, je suis sûr, je te les expose. Je te dis, est-ce que tu vas vivre dans un pays qui applique ça ? Ou ta mère, s'il y a changé d'avis sur l'islam, on la pragmatise. Tu veux ça ? Non, mais... On est d'accord. Merci pour ton honnêteté. Merci, Hassine. Va faire... Si tu veux, Ham, s'il te plaît. Oui, bien sûr. il représente quoi pour toi, Tariqa Amandou ? Ça fait partie de... Enfin... Il a... C'est son métier, en fait, c'est son métier, voilà, de chercher des débats. Je ne parle pas de lui. D'accord ? Il pose la question. Pour toi, je vais commencer par là. Pour toi, Yassine, Minout, que représente-tu avec Khamamadou ? Pour toi, c'est toi ? C'est l'un des... C'est l'un de ceux qui savent le plus en France les trucs, surtout les sujets, les sujets comme ça, quoi. Il n'a rien compris à ta réponse, pas sûr. Pour toi ? Je peux dire que c'est un savant, je ne sais pas si je peux dire ça, mais voilà, il a des livres, il a consacré sa vie à ça, c'est son métier, donc il a eu le temps de faire ça, il n'a pas d'autre métier. Tu n'as jamais lu. Tu n'as jamais lu. Moi, j'ai déjà eu, écoutez ces débats et tout ça. Oui, mais c'est qui par exemple, ce que tu peux nous dire, c'est qui ? Tu le connais, c'est qui ? C'est Tariq Ramadan, tout le monde le connaît. Est-ce que tu as la biographie, il est né en quelle année ? Hein ? Il est né en quelle année Tariq Ramadan ? Ah, je ne sais pas. Il a grandi où ? Il a grandi en Suisse, je crois, et puis, je crois, avec une culture marocaine et égyptienne. Voilà, je pense que c'est ça. Il a un diplôme en quoi ? Et puis, c'est le petit-fils de... Il a un diplôme en quoi, Tariq Ramadan ? Je ne sais pas, il a un diplôme, je crois, il a... Il fait professeur, je crois, dans des universités. Donc, il a de la connaissance, il a des connaissances, quoi. Ce n'est pas n'importe qui, moi, par exemple... Il y a des thèses, il y a des thèses, des doctorats, quelque chose comme ça. Tu as ? Tu as ? Hein ? Pas moi, tu dis qu'il a de la connaissance, je ne sais pas moi, il y a des trucs scientifiques qu'il a validés, des trucs valides, ainsi de suite, scientifiquement ? Non, mais après, voilà, dans ces débats, voilà, il est convaincant, il défend l'islam. Est-ce qu'il est condamné pour yolle ou pas ? Oui, je connais son histoire, mais... Et que penses-tu par rapport à la condamnation ? Ben, je suis contre, ce qu'il a fait... On n'est pas... Comment dire ? On n'est pas... Après, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas s'il l'a vraiment fait, s'il a vraiment yolé ou c'était consentant. Et même consentant, moi, je ne suis pas d'accord, en dehors du mariage. Mais... Mais... C'est... Chaque être humain... C'est un humain, si on n'est plus humain. Est-ce qu'il avait eu femme ou pas ? Hein ? Est-ce qu'il a trompé sa femme ou pas ? Ah, je ne sais pas, lui, il dit que non, je crois... Ah, il ne l'a pas trompé sa femme ? Je ne sais pas, vous ? Oui, il ne sait rien. Il ne sait rien. s'il a avoué, ben... Son père, c'est Hassan, Hassan le bon goût. Juste... Il a été condamné, Sariq Ramadan, peut-être qu'il ne le savait pas. Bon, après, ces trucs... tu as dit un truc, tu es contre la relation S hors mariage. C'est ça que tu as dit. Et celui qui fait ça, il mérite quoi ? Dans l'islam. Il a fait une grosse erreur, il faut qu'il se rende... mais c'est dans l'islam, Habibi. Ben déjà... Que dit l'islam ? Que dit le prophète ? Que dit... qu'il y a quatre personnes qu'il y a quatre personnes qui le... Bien vu. Et sur la même parole, la même parole et tout ça. Oh, ok. Ok. On a vu la banane dans la salade, quatre personnes. Ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne-là ? Ben, au Maroc, c'est... Je crois qu'il y a un frérot. Frérot, hein ? Depuis tout à l'heure, tu vois... C'est sans coup de fouet. Non, là, c'est lapidation. 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 Oui, oui. D'accord. Et elle vient d'où, cette loi ? La lapidation, c'est un hadith. Les coups de fouet, c'est... D'accord. Tu as déjà vérifié sur hadith ? Oui. C'est lui-là. Tu as tout lu. Je crois que celui-là, oui, il est lu, mais... Mais ce n'est pas un truc qui est dans le Coran ? Non, ce n'est pas dans le Coran, ça. Ah bon ? Non, non, c'est... Oui, en fait, Omar, il disait qu'en quoi ça fait partie du Coran, mais il n'est pas dans le Coran. C'est ce qui a, soit disant, été mangé par une chèvre, apparemment. Oui. C'est une partie du Coran qui a été mangée par une chèvre. Non, ça n'a pas mangé par une chèvre. C'est pas ça qui est dit dans le hadith ? Comment dire ? C'est pas ça qui est dit dans le hadith ? Je ne sais pas. C'était un verset, que c'était un verset, que c'était un verset que le prophète a récité, qu'on a récité derrière lui. Il a lapidé avec lui. Il a lapidé lui, et on a lapidé derrière lui. Et c'était un verset qui existait dans le Coran. Après, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas des trucs comme ça. Mais il est où ce verset ? Il est où ce verset ? Parce que c'est un hadith sahih ? Sinon, ils auraient dit Maudor. Tu sais ce que ça veut dire Maudor ? Tu sais ce que c'est la catégorie Hadith Maudor ? Hadith Maudor, ça veut dire qu'il a été posé. C'est de mon sens. Exactement. Donc là, c'est un hadith... Répète, Jacques. Je n'ai pas entendu. Fabriqué. Fabriqué. Donc, ce hadith-là, il est sahih. où il a raconté que normalement, c'est un verset. Oui, oui. Il a existé. C'est un hadith sahih ou c'est un fabriqué ? C'est un sahih. Mensonger. C'est un sahih. Donc, il y avait un verset qui a disparu. Non, il y a dans le Coran, il y a plein de... En fait, par exemple, dans le Coran d'Ubn Mas'ud, le Coran d'Ubn Mas'ud, qu'la'udhu bi-Rabbi al-Falafi, qu'la'udhu bi-Rabbi al-Nas, ça ne fait pas partie du Coran. Ah ! Il y a des Corans différents ? Oui, il y a le Coran de... Enfin, ce n'est pas des Corans, il y a des... Comment dire ? Cara'at. Cara'at, rivoyez, voilà. Oui, oui, mais ça, c'est pour les gens qui sont incultes. Mais toi, Yacine, tu sais ce que ça veut dire ? Une différence dans l'écrit. Il y a des mots qui changent, des versets qui changent, la longueur change, le nombre de surats qui change. Ça, c'est un changement, on est d'accord ? Oui. Donc, il y a des Corans différents sur ces aspects-là ? Oui. Très bien, merci. OK. Mais c'est tous du Coran. C'est tous du Coran. OK. Machallah. Voilà, c'était juste pour arriver à ça. Je ne sais pas si tu t'en... Après, voilà, le mieux, c'est de rester sur le coin et sur la rage. Est-ce que tu as un pied ? Yacine, tu m'as un pied à gauche, un pied à droite. Je n'allais pas te comprendre. Non, moi, en fait, ce sujet-là, je ne discute même pas de cette question. Je vais te poser une question, justement, pour savoir. Est-ce que tu es avec les lois humaines ou tu penses que les lois de Dieu sont meilleures que les lois humaines ? Les lois d'Allah. Les lois humaines, c'est des lois d'Allah parce qu'Allah, en fait, c'est lui qui a créé l'humain. Donc, il y a des bonnes choses et puis, il y a parfois des bonnes choses. Non, c'est pour toi. Ça, c'est juste pour toi. C'est toi qui veux créer quelque chose d'imaginaire comme ta religion. La question est simple. Les lois humaines, c'est des humains, c'est des athées, c'est des agnostiques qui les ont faits, qui n'ont rien à foutre de Allah. D'accord ? Justement. Heureusement qu'ils n'ont rien à foutre. Donc, les lois humaines, il n'y a rien d'Allah dedans. Au contraire. Tu vois ? Allah, c'est un dieu des bédouins d'Arabie du 7e siècle. Donc, est-ce que tu es avec les lois humaines ou les lois d'Allah ? Les lois d'Allah avec la compréhension du contexte et tout ça, chacun voit midi. Moi, je ne réfléchis pas dans des trucs comme ça. je suis surtout dans la prière. En fait, je t'ai dit, tu as un pied à gauche, tu as un pied au 7e siècle, tu as un pied au 21e siècle. On ne sait pas, en fait, sur quel pied tu danses. Non, non, je suis là, je suis en 2024, mais voilà, après la prière et tout ça, c'est surtout ça, moi, je suis sur ça. Je ne débats pas sur des trucs comme ça, moi, je suis monté juste pour vous dire le mieux, c'est de discuter avec comme Bajrafi, il y a ma question sur la prière, la prière afcaine, l'islam, les 5 piliers de l'islam, on s'en fout, puisque les musulmans ne se l'imposent, ne se les imposent qu'à lui-même. Tu veux prier, prie si tu veux 100 fois par jour. Pour moi, c'est ça, l'islam, c'est pas du tout. Tu veux maintenant aller à l'Amecq, est-ce que je peux finir ? Tu veux aller à l'Amecq, va 100 fois par jour, tu veux gaspiller ton argent en allant à l'Amecq, tu peux aller 1000 fois par jour tu vas aller faire, tu ne déranges personne. Je te parle de lois, les lois, puisqu'il y a le Coran, il y a un livre du XVIIe siècle, il y a des gens qui mettent des lois dedans, qui cherchent à limiter les libertés des uns et des autres, qui cherchent à faire des lois barbares, comme couper les mains, comme la pidi, comme le mariage des petites filles, comme le coup de fouet, tu vois, comme limiter la liberté d'expression. Si tu dis que le prophète, en fait, je ne sais pas moi, il est monté sur Ahma, ça, moi, c'est quoi ça ? Un bon à l'âme. On te met en prison. Est-ce que tu es pour ça ou tu es pour les lois du XXIe siècle qui se base sur les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des citoyens, la liberté pour chacun de faire ce qu'il veut, de quitter, rentrer dans une religion, critiquer la religion, tu vois ? Est-ce que tu es... Moi, je suis pour... Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Juste, voilà, si on veut, par exemple, parler de l'islam et tout ça, il faut parler à des gens qui ont... qui ont... C'est leur vie, quoi, c'est leur travail, l'islam, quoi. Comme je vous ai dit, Bajrafil, je vais dire Bajrafil, je ne sais pas... Non, moi, je ne parle pas. Bajrafil, il ne fait pas partie de l'Hel-Sounou al-Jama'a. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je... Moi, c'est ce que je suis. Donc, toi, les gens réfléchissent à ta place, c'est ça ? Parce que... Parce que je n'ai pas le temps d'aller, moi... Tu as le temps pour monter ici. Tu n'as pas imposé de monter ici. Tu as le temps de monter ici. Donc, moi, ce que je veux savoir, Yacine, est-ce que tu crois en l'islam parce que tu as légué ton cerveau à Bajrafil, le Tariq Ramadan ou est-ce que toi, tu es convaincu ? Moi, je suis né musulman. Je reste musulman. Ça ne sert à rien. Tu ne t'es pas... Ça ne sert à rien, ouais. Donc, tu es en train... Qui est en place. J'ai un mode de vie qui est bien, qui me voit bien. Très bien. Très bien. Ça m'aide à mes difficultés. Voilà. Ok. Donc, toi, tu es musulman parce que tu as été endoctriné. C'est tout. Du coup, on voit, tu l'acceptes. Non, c'est bien. Quand je prie, je suis bien, quand je fais le ramadan, ça me fait du bien, les trucs comme ça. je suis... Voilà, les 5 piliers, je suis pour moi, je suis pour moi. Je suis pour moi qui est très important. Oui, donc, toi, c'est qu'elle. Est-ce que tu crois que tu as avec un ramadan ? Tu vois, tu vis en France, tu as tous ces lois-là. l'égalité contre la femme, la liberté d'expression, la liberté de critiquer les religions, ainsi de suite. Est-ce que tu crois que Tariq Alamad défend ces lois-là où tu crois que derrière tout ce qu'il fait avec son blabla, tu vois, la manipulation, le mensonge, les fausses définitions, tout ça, il veut te faire accepter, justement, des lois qui viennent, justement, de la femme sunni. Bon, moi, je crois que je vais m'arrêter là, les gars. Je n'ai pas des connaissances. Moi, je voulais juste vous dire le mieux, c'est de discuter avec des gens comme ça. c'est tout. Réfléchir à ma question. J'espère que tu vas réfléchir à ma question. Je réfléchirai. Je réfléchirai. C'est bien. OK. On va voir musulman endoctriné qui n'a aucune conviction. Non, il ne faut pas dire ça. Ah, tu as une conviction ? Ça veut dire quoi, conviction ? Ça veut dire qu'on ne t'a pas juste imposé une doctrine dans ta tête dès le jeune âge. Tu as fait un travail et tu as compris que c'était la vérité. Et tu as de bons arguments, une bonne raison de rester musulman parce que tu y crois pour de bonnes raisons. C'est une expérience personnelle que j'ai, moi. Expérience personnelle. J'ai été exaucé, des trucs que j'ai vécu, moi. Tu vois, ce n'est pas des trucs, voilà, c'est spirituel. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas, j'ai fait des recherches et tout ça. C'est entre moi et Allah. D'accord. Donc, si quelqu'un, un bouddhiste, shintoïste, ou zoroastrien, ou quelqu'un qui est polythéiste te dit, moi, j'y crois parce que quand j'ai fait mes prières, ils ont été exaucés, ça veut dire qu'il a raison lui aussi. Bah oui, tant mieux pour lui. Non, mais est-ce qu'il a raison, sa religion et la vérité ? Comme je disais, je crois, Bounou Roush, ou un truc comme ça, l'illahi tara'iqo bi'adadi anfasi l'khala'iq, c'est, voilà, chacun, chacun sa façon de... T'as compris ce que t'as dit, la phrase que t'as dit, ou pas ? L'illahi tara'iq bi'adadi anfasi l'khala'iq, chacun sa façon de voir les choses. Est-ce qu'on parle de Allah ou on parle de n'importe quel Dieu ? Là, je te parle de religion, d'une autre religion. Est-ce que tu penses que le zoroastrisme, que le shintoïsme, c'est une vérité ? Ouais, pour eux, c'est une vérité. Je te parle de toi. Je te parle de toi. Pour moi, c'est l'islam. Pour eux, oui, pour moi, c'est l'islam. Pour toi, c'est l'islam, c'est la vérité, et ces autres religions, c'est faux. Pour toi. Non, moi, je ne dis pas que c'est faux. tu ne sais pas si eux, ils ont tort ou si c'est toi qu'à toi ? Tu ne sais pas. Non, moi, je sais que moi, pour moi, oui. Pour moi, c'est toi qui as raison. Donc, c'est toi qui as raison, l'islam est la vérité. On est d'accord. Mais je ne vais pas me débattre. Est-ce que je ne te dis pas de débattre avec eux ? Je te dis juste, confirme-moi ça, parce que sinon, je n'ai rien compris. Tu es musulman. c'est moi qui es. C'est l'islam, de la vérité pour moi. Voilà. Et les autres, ils ont eu tort. Oui. D'accord. Quand eux disent, quand je leur pose la question pourquoi tu crois, ils me disent c'est une expérience personnelle, j'ai prié et mes voeux ont été exaucés. Est-ce qu'ils ont raison, eux aussi ? Parce que c'est ce que tu m'as dit. Oui. Parce que il nia, il nia qu'il a. Comment ça, il nia ? C'est ça, il nia. Donc, ça veut dire que son Dieu avec sept mains et quatorze pieds, il est vrai, il a exaucé ses prières. Oui, Allah, je ne te parle pas d'Allah, je te parle du Zoroastrist ou Shintoïste ou Bouddhiste ou les autres. Ils n'appellent pas comme ça, Dieu, ils l'appellent comme ça. Je ne sais pas, ils appellent Dieu. Ah, c'est le même Dieu ? Oui, c'est toujours le même Dieu. Pour toi, c'est le même Dieu. C'est la source en fait. Même quand ils sont polythéistes, même quand ils sont polythéistes, c'est le même Dieu, c'est Allah, c'est toujours Allah. Non, non, il nia pas de... Non, Allah, c'est... Donc, soit ils ont raison, soit ils ont tort. Donc, ne changent pas en cours de route. Tu as dit qu'ils avaient tort. C'est-à-dire que leur Dieu n'existe pas. Ils croient en quelque chose. Ils croient... Pour moi, pour toi, oui, oui, pour toi, je ne parle pas... Allah, il m'a créé. Je ne parle pas à Hassan al-Banna, je parle à Yacine. Donc, pour toi, pour toi, ils ont tort. Leur Dieu n'existe pas. Ils croient en un truc qui est faux. Non, en fait, oui, oui, pour moi. Non, oui, oui, non. Je ne veux pas dévattre avec vous parce que c'est spirituel, c'est nia. là, tu es en train de fuir. Tu sais ce que tu es en train de faire, Yacine ? Tu sais quoi ? Je te laisse parler. Vas-y, pleure, pleure. Vas-y, pleure et après, je parle. Pour moi, quelqu'un qui est né chrétien, il reste chrétien. Pour moi, moi, je suis presque contre la compassion et tout ça. Quelqu'un qui est né, il suit sa religion, il suit ce que... ce qu'il a eu, Allah, il l'a créé comme ça, il finit comme ça. Un figuier, il ne donne pas des pommes. Je ne sais pas, il est né musulmane. Moi, je suis né musulmane. Et on ne met pas des chaussettes avec des sandales. Non, sérieusement, tu es contre la conversion de n'importe quelle religion vers l'islam ? même, ouais, je ne suis pas contre, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, chacun sa vie. Je ne vais pas convaincre quelqu'un pour devenir musulman. Je vais te dire un truc. Tu sais quoi ? On va juste se taire pendant 10 secondes. Ouais, moi aussi, c'est bon. Tous les deux, on va se taire 10 secondes et réfléchir. Oui, pour moi, c'est... chacun... c'est dur pour toi de tenir un silence. Un silence ? Vas-y. Est-ce que tu as utilisé ton cerveau depuis tout à l'heure ? Sérieusement ? J'essaye. Si tu es convaincu que tu as utilisé ton cerveau, je ne veux rien pour toi. Ouais. C'est ce que je t'ai dit, moi, chacun fait comme on lui a appris. Yacine, c'est tout. Fais faire tes recherches. Utilise ton cerveau, s'il te plaît. Respecte ton cerveau et... bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée. Avant que je parte, j'aimerais que Mohamed Riffi nous donne le hadith. Oui, salam alaikum. Justement, j'attendais que Yacine finisse pour donner le hadith. Donc, c'est Abou Bakla Siddique qui a donné 10 recommandations de guerre pour bien conditionner la... Quand tu parles... Tu as un hadith s'il te plaît... Mais oui, je suis en train de le citer. Tu me laisses terminer ? Merci. Non, donne-moi la référence du hadith. On va le lire ensemble. Je peux le mettre en copie-coller ici dans les commentaires comment je fais pour l'écrire ? Donne-moi le numéro du hadith. Alors, c'est Abdullah ibn Abu Shayba. Donne-moi le numéro du hadith. Mais c'est Abdullah ibn Shayba. C'est dans son livre, Kitab. Quand je parle. C'est dans un livre, dans un rapporteur d'un hadith. Tu sais ce que ça veut dire un hadith sahih ? Ou... Oui, c'est un hadith. Tu es semblant de devenir quelqu'un qui sait plus ce que ça veut dire un hadith sahih ? Regarde qui est Abdullah ibn Shayba. C'est un rapporteur d'un hadith. Je m'en fous. Donne-moi le hadith. J'ai envie de le lire. Écoute, je suis en train de te donner la référence. Abdullah ibn Shayba. Dar al-Kutub al-Alimiyya. J'ai rien compris. Donne-moi sahih quelque chose et le numéro. Sahih quelque chose et le numéro. S'il te plaît. Et quand tu sors de TikTok, ton micro se coupe. On ne t'entend plus. Quand tu changes de page, on ne t'entend plus. Oui, je ne sais pas faire autrement. Sinon, je le mets en commentaire si vous voulez. Va lire et reviens. C'est juste quatre chiffres à retenir. Tu ne peux pas retenir quatre chiffres ? C'est page 478 de son livre. Ce n'est pas possible. Donne-moi le hadith. Mousnaf Abou Shayba. Donne-moi le hadith. Je viens de te le donner. Tu ne m'as pas donné un hadith. Tu m'as donné un livre ou aussi écrit quelque chose. Oui. Donne-moi le hadith. Écoute quand je parle s'il te plaît. C'est un rapporteur de hadith qui a écrit... Donne-moi le hadith. Vraiment, c'est la dernière fois que je te pose la question. Donne-moi juste le hadith. Ibn Abou Shayba. Après, tu fais ce que tu veux cette information. Donc, tu n'as pas de hadith. On est d'accord ? Oui, c'est le hadith que je viens de te donner. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Aïcha a raconté... Aïcha a dit que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait six ans et qu'il a couché avec elle quand elle avait neuf ans. Tu veux une source ? Sahih Bukhari 5134. Tu tapes ça, tu lis directement. Oui, mais là, ce n'est ni dans Bukhari ni Muslim. C'est un autre rapporteur de hadith. C'est quoi notre truc ? Oui, ça peut être dans les 7 Sihah. Ce n'est pas grave. Ça peut être Nasser ibn al-Majah. Ça peut être n'importe quoi. Mais donne-moi la source, le numéro. Je me dis Sahih Nasser ibn al-Majah 7000 quelque chose. Al-Kutub al-Illmiya page 476 de Ibn Shayba. Un rapporteur de hadith. Désolé, je l'ai fait descendre parce qu'au bout d'un moment, il le fait exprès. Non, ne t'inquiète pas. On a attendu tout ce temps-là pour rien. Ça ne change pas d'habitude ? Alors, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Quand on fait la guerre, il faut bien se comporter. Il faut embrasser les captifs. Il ne faut pas frapper les visages. Il ne faut pas couper des arbres. Il ne faut pas jouer à Pokémon Go. Je me rappelle plus ce qu'il a dit. D'accord. Parce que j'ai... Si c'est que ça, tu peux embrasser tes captifs de guerre, voire plus. Oui, tu peux aussi me mettre la tête à côté du corps. En tout cas, moi, je vais devoir fermer le live. En tout cas, moi, j'ai un hadith sahih. C'est... Pas d'effet ? Oui, un hadith sahih Bukhari, le 7106, qui dit que le prophète a dit de ne pas mettre des chaussettes avec des sandales. Tiens, je n'y attendais pas. Et c'est très moche, mais bon, chacun... C'est pour ça, je ne le suis pas. Tout ce que dit... Je fais exactement le contraire. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci Jack, merci KHSMF, Chananad, merci Karim et merci aux gens qui nous ont regardés et qui ont écoutés. Et je vais devoir fermer le live pour aller manger. Et je vous dis à bientôt. Eh bien, merci et bonne soirée. Merci Réan. Mais écoute, en ce moment, je suis en live. Je n'avais qu'un bon aussi.